J'ai envie de dire quelque chose qui pourrait vous faire réfléchir. La vie n'est pas vraiment longue. Disons que l'âge moyen d'une personne est de 30 ans. Si tu as 30 ans, tu as réellement vécu 7 ans. Comment je peux le prouver ? Additionne les 7, 8, 9 heures où tu as dormi pendant 30 ans. Sur ces 30 ans, entre toutes les nuits où tu t'es couché et tous les matins où tu t'es réveillé, tu ne te souviens de rien. Tu as été inconscient pendant environ 8 ans. Si tu as 30 ans, tu as dormi environ 8 ans. Ok ? Combien de voyages tu as fait ? Du plateau de télévision à la maison, à un autre pays, à une autre ville, à l'école, à l'église ? Tu as probablement passé 2 ans à faire des allers et retours dans ta vie pour aller là où tu devais aller. Donc, il y a 8 ans de sommeil, 2 ans de voyage. Qui, pendant ces 30 ans de ta vie, sont des choses où tu n'as rien accompli. Combien de temps restez-vous à l'école ? En Amérique, on reste à l'école du 1er au 12e degré. La même chose qu'ici ? Environ 6 heures par jour ? 6 heures par jour pendant 12 ans. Ça fait 3 ans que tu es assis dans ta salle de classe, sans jamais bouger. Ok, 2 ans de voyage, 8 ans de sommeil, 3 ans d'école. Combien de films tu as été voir ? Combien de combats ? Combien d'activités ? Combien de pièces de théâtre ? Combien de parties de baseball ? Ça fait peut-être 2 ans de divertissement. Et à partir du moment où tu as des enfants, où t'as tracé une voie pour tes enfants, où t'as fini de rembourser le crédit de ta maison, tu te rends compte que t'as plus de 60 ans. Donc, la vie est vraiment courte. Si tu fais le total de tous tes voyages, de toutes tes siestes, de tes études, de tes divertissements, t'as probablement passé la moitié de ta vie à ne rien faire. J'ai 35 ans. Dans 30 ans de plus, j'aurai 65 ans. J'aurai plus la même énergie. On ne peut plus faire autant à 65 ans. Votre femme vous le dira. Quand on a 65 ans, il n'y a plus grand-chose à faire. Est-ce que vous savez que j'aurai 65 ans dans 30 ans ? Dans ces 30 ans, je devrais dormir 9 ans. Je n'aurai pas 30 ans de lumière du jour. Je devrais retourner en Amérique avec 6 à 7 heures de vol. Et tous mes voyages dureront probablement 4 ans au cours des 30 prochaines années. Donc, environ 9 ans de sommeil, télévision, film, divertissement, environ 3 ans de divertissement sur 30 ans. J'aurai environ 16 ans pour être productif. Donc, c'est la façon dont on peut décomposer notre vie. Qu'est-ce que je vais faire dans les 16 prochaines années ? Quelle est la meilleure chose que je vais faire ? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !